Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Wall Connector Mural de 3ème génération Tesla qui est réapparu cette semaine sur le store Tesla en France. Alors voilà, ça en était le seul pays dans lequel ce Wall Connector n'était pas dispo. Ça faisait maintenant 2 ans depuis fin 2019 pour être précis. Et donc beaucoup de sujets sur ce Wall Connector, les raisons pour lesquelles il n'était pas disponible. Bref, en tout cas juste pour le présenter très succinctement. Donc c'est un connecteur, donc une Wall Box qui accepte le monophasé ou le triphasé. Il a une longueur de câble de 7,3 mètres, c'est extrêmement confortable. Alors certains diront que c'est trop long, moi je trouve que c'est bien en fonction du besoin. Et effectivement, il est à 599 euros, ça en fait une des Wall Box les moins chères du marché. Le connecteur en type 2 peut effectivement recharger les Tesla, mais aussi toutes les autres véhicules électriques qui acceptent le type 2. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce connecteur effectivement avait disparu et vient de revenir ? Très simplement, c'est une norme française. Vulgairement, il était dit que tout simplement, en France, il fallait absolument avoir... Le câble attaché n'était pas autorisé. Ça sous-entendait juste qu'en fait, il y avait une norme qui est imposée à ce qui est un obturateur de protection. Et effectivement, sur les câbles attachés, il n'y a pas cette possibilité-là. Finalement, Tesla, quand on prend la notice, tout simplement, quand on la regarde, on voit qu'à la fin de la notice, uniquement pour la version française, il y a une norme et on va dire un patch complémentaire de cette notice qui donne certains détails de cette NFC15-100. On voit précisément qu'il reparle de ce problématique d'obturateur, c'est-à-dire qu'ils reprennent la règle, tout simplement, la norme française. Et ils disent que le connecteur mural doit être connecté à une prise électrique appropriée disposant d'un interrupteur permettant la mise hors tension par l'utilisateur. On peut imaginer une sorte de prise, une sorte d'interrupteur, un bouton qui permet de couper l'alimentation de l'électricité à cet appareil, assez simplement. Alors, on pourrait penser de se dire, dans ces cas-là, je vais mettre un interrupteur, comme je mettrai pour allumer ma lumière en extérieur. Oui, mais pas tout à fait, finalement, parce qu'il y a quand même une tension et une puissance particulière quand on a ce type de connecteur à la maison. Le but, c'est d'avoir de la puissance et que ça aille vite. Il faut savoir que sur du monophasé, on va monter à 7 kW de puissance. Et donc, ils vous donnent un exemple, c'est-à-dire qu'ils vous donnent un exemple de montage en vous disant qu'il est possible qu'on peut en faire d'autres. Ce n'est pas l'unique montage possible. Et donc, eux, ils vous montrent tout simplement une prise avec une sorte de bouton stop. C'est assez étonnant. Ça ressemble effectivement à une P17 connectée à un système qui pourrait désactiver le courant. Voilà, donc ça me semble un peu complexe, mais il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres possibilités. En tout cas, c'est une idée. Après, si vous faites installer, comme il est toujours recommandé de faire installer par un électricien, lui sera peut-être à même de vous proposer d'autres solutions. Mais il précise bien qu'il faut passer par ce système-là pour toutes les personnes à chaque fois qui disent oui, mais attention, ce n'est pas légal. Bon, là, pour le coup, maintenant, c'est légal. C'est inscrit, il y a une règle, il faut la respecter. Mais on a la possibilité de récupérer ce wall connector, qui est un wall connector de génération 3 qui est aussi connecté au Wi-Fi pour avoir effectivement une interaction un petit peu plus poussée. Moi, personnellement, chez moi, j'ai celui qui était là en 2019. Donc, c'est l'ancienne génération, la génération 2, qui n'est pas du tout connectée, mais qui, globalement, fait la même fonction et a les mêmes puissances que celui-ci. Voilà. Donc, moi, j'en suis très satisfait. Je ne pourrais que vivement recommander aux propriétaires Tesla ou aux autres VE de basculer sur ce wall connector. Il est plutôt sympa d'avoir un connecteur Tesla à la maison. Voilà, c'est sexy quand même. C'est assez sympa. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé. Elle fait suite un peu à une vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines également. Surtout, lâchez-vous en commentaire. Aimez la page Twitter, aimez le YouTube et le Instagram. Allez, bye bye.